Il ne faut pas faire l'autruche au risque que le médicament soit plus dévastateur que la maladie. Raymond Donsimala, bien compris, la priorité reste à la fois à la dette intérieure et extérieure. Et à la dette intérieure et à la dette extérieure, ça doit être une réponse groupée. C'est pour ça que nous devons entreprendre des contacts, discuter avec les gens, convaincre les gens à l'économie intérieure, aux opérateurs de l'économie intérieure. Et on ne peut pas faire ça sans avoir une discussion et un accord avec les autres créanciers. Sinon, ces autres créanciers pourraient se retourner. C'est une question de bon sens. La dette intérieure est estimée à 3 000 milliards et reste une épine au pied de l'État gabonais. Il faut donc trouver des solutions pérennes par le truchement de l'appurement de cette dernière. Ce n'est pas notre intérêt que les petits opérateurs économiques intérieurs meurent. Mais de la même façon, les grands groupes, les grandes institutions, etc., qui ont prêté de l'argent, ont leurs règles. Et si nous ne faisons pas attention, ces règles-là, nous pouvons nous trouver à travers ces règles. Et j'invite ceux qui font ça à regarder les conséquences que ça peut avoir. Donc il ne faut pas que nous ne mettions une pression inutile. Les attentes des populations sont nombreuses. Notre rôle, c'est de redresser la barre et de venir dans la bonne direction. Nous n'avons pas intérêt à compromettre notre avenir. Et les 24 prochains mois sont délicats. Ils ne sont pas roses. Ce sont 24 mois pendant lesquels il va falloir faire des efforts. Le nouveau gouvernement examine pour l'heure les dossiers relatifs à la dette dans le but de mieux cerner le problème et parvenir à un niveau d'appuration optimal. Le CTRI a réactivé la task force sur la dette et les résultats irrelatifs sont attendus avec impatience.